Lorsqu'on est bien assis au-dedans de soi-même, lorsqu'on est en relation d'amour avec soi-même, on a moins de problèmes avec l'extérieur. Participez à l'Apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Vos programmes, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Manlig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Darc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. On se retrouve ici ce jour, nous sommes au jour 3 du week-end d'immersion plume d'élite. Et ce soir, nous accueillons sur cette chaîne un invité de marque. Qui a un parcours de vie exceptionnel, un bagage exceptionnel. Il a, bref, je vais dire une consistance intellectuelle qui va te bousculer. Bonjour Heinz. Bonjour Heinz Mabika. Heinz Mabika, ok. Donc, pour ceux qui te découvrent ici aujourd'hui, qui est Heinz Mabika ? Alors, je suis un Africain originaire du Gabon. Je suis historien, enseignant-chercheur. Et puis aussi, j'évolue dans le métier de l'archivistique et de la bibliothéconomie. Je suis auteur, donc j'ai écrit quelques ouvrages. Bref, je suis un Africain. Point. Super, un Africain. Je sais que tu aimerais défini comme étant un Africain dans le village. C'est le Gabon. Exactement. J'avais bien compris le truc. Ok, du coup, je sais qu'aujourd'hui, toi, ce qui t'amène au week-end d'immersion plume d'élite, c'est le fait que tu veux écrire un nouvel ouvrage. De ma question, c'est celle de savoir, c'est sur quel ouvrage que tu souhaites épiloguer pour la prochaine sortie ? Alors, mon livre, ou du moins mon projet d'ouvrage que je suis venu construire avec l'écrit par Jean Livre, porte sur la puissance de l'amour. J'ai écrit au niveau scientifique sur médicaliser l'Afrique, sur les principes de vie. J'ai écrit également des biographies, notamment la biographie du successeur du docteur Albert Schweitzer. Ce que je vais faire ici, c'est quelque chose de purement, vraiment simple pour m'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément un bagage scientifique. Donc, je vais parler de l'amour, de la puissance de l'amour, de son influence sur ce que nous faisons. Lorsque nous avons de l'amour pour nous-mêmes, de l'amour pour les autres, de l'amour pour nos pratiques, nous opérons avec beaucoup plus d'efficacité. Nous opérons avec beaucoup plus d'efficacité lorsqu'on a de l'amour pour les autres, de l'amour pour nous-mêmes. Et j'aimerais savoir, du coup, pourquoi avoir décidé d'écrire sur un tel thème ? C'est en réponse à un constat. Comme j'ai dit, je donne des cours. Je constate que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent ont beaucoup de problèmes relationnels avec les autres. Mais très souvent, le fondement, c'est la relation avec soi-même. Et comme je ne suis pas un psychologue, un sociologue, je suis un historien, je me suis dit que je peux sortir du monde de ma spécialité pour réfléchir sur quelque chose qui peut aider les jeunes à avoir un meilleur rapport à eux-mêmes. Donc, je constate que la relation à soi et la relation à l'autre a beaucoup d'influence sur ce que nous faisons, ce que nous produisons. D'accord. Et donc, quand vous faites ce constat-là, vous décidez d'écrire un livre sur l'amour. Et moi, je suis un peu curieux de savoir, ce livre-là, c'est quoi ? C'est une espèce de livre à l'eau de rose ? Ou alors, c'est un livre au cours duquel on va nous apprendre à nous aimer soi-même ? Concrètement, ça donne quoi ? Un livre sur la puissance d'herbe ? Ça va partir sur des cas d'études, sur des exemples précis des personnes, soit des étudiants, soit des collègues, que parfois je reçois et soutiens et aides dans certains conflits qu'ils ont soit avec eux-mêmes, soit avec autrui, notamment ici en Érogue, certains ont parfois des difficultés avec l'intégration. J'ai parfois eu l'impression que lorsqu'on est bien assis au-dedans de soi-même, lorsqu'on est en relation d'amour avec soi-même, on a moins de problèmes avec l'extérieur. Donc, ça va s'adresser à un lecteur avatar qui est surtout le lecteur africain. Et c'est pourquoi j'ai pensé que venir voir Argent Livre, qui est une jeune maison d'édition tenue par un jeune africain, c'est une manière de l'encourager et de lui dire que nous sommes heureux de voir que les jeunes de chez nous prennent des initiatives. Alors, il faut travailler avec eux. Merci. En tout cas, merci, c'est un honneur, Renaud, de t'accueillir dans ce programme. Et toi, je ne vais pas dire que tu as eu la chance, tu as eu l'opportunité de pouvoir se refaire un peu entre les deux cultures, la culture africaine et la culture européenne. Et est-ce que tu penses que la meilleure façon d'appréhender l'amour varie entre le continent africain et le continent européen ? Est-ce que c'est différent ? L'homme est le même, l'individu, l'homme est le même. Mais selon le cadre de vie, le cadre où on est né, comment on a grandi, il y a des influences. Lorsqu'on n'a pas pu asseoir notre amour par une éducation parentale qui nous amène à nous respecter nous-mêmes, à nous considérer, à nous aimer, ça a une influence. Donc, lorsqu'on est en Europe et qu'on n'a pas connu l'amour depuis son enfance, on a la même influence, on a les mêmes difficultés. On voit des jeunes européens complètement perdus, comme on peut voir les jeunes africains complètement perdus. Mais l'amour reste le même, qu'on soit en Afrique ou en Europe, selon l'éducation qu'on a reçue, selon le rapport qu'on a eu avec les autres, ça va avoir une influence sur nous, qu'on soit européens ou africains. Et quelle peut justement être cette influence-là ? Cette influence est souvent négative pour beaucoup, en tout cas pour les cas que je vais relater dans cet ouvrage. C'est souvent des gens qui sont plus ou moins perdus. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une formation scientifique réelle. Ça va s'exprimer parfois par certains enseignants que vous voyez, qui ont beaucoup de dédain pour les autres, beaucoup de mépris pour les autres, ou qui expriment une certaine méchanceté à l'égard des apprenants ou même à l'égard de leurs collègues. Souvent, c'est parce qu'ils ont quelque chose de profondément difficile qu'ils vivent dans leur propre être. Ils n'en sont pas parfois conscients. Et il m'est arrivé de voir jouer un peu le psychologue pour certains, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il n'y a pas que des jeunes, il y a des personnes aussi mûres que nous, qui sont parfois en situation assez difficile. Et comment est-ce que tu arrives à juger la puissance de l'amour ? Parce que quand on dit puissance, ça veut dire que ça a un impact fort. Donc maintenant, comment est-ce que tu arrives à juger, à évaluer la puissance de l'amour, de manière concrète ? Alors, il n'y a pas trois éléments. Il n'y a pas mille éléments, il y a un seul. C'est comment la personne se présente dans la société, son respect pour les autres est souvent témoignage du respect pour soi-même. Donc la puissance de l'amour, on le constate simplement lorsqu'on voit la personne dans la société, comment elle vit, son harmonie avec les autres, l'attention qu'il porte aux autres. C'est comme la plupart des philosophes le disent, la plupart des courants des pensées l'ont montré. On est ce qui est à l'intérieur et forcément reflété à l'extérieur. Donc lorsqu'on est positivement armé, on est stable et droit dans ses bottes, à l'intérieur de soi, ça s'exprime à l'extérieur. Je pensais que je peux témoigner de cela par cet ouvrage que je édite chez Argent Livre. Et tu aurais une petite anecdote à partager avec nous qui pourrait illustrer la puissance de l'amour ? Alors l'une d'entre elles est l'histoire d'une jeune étudiante africaine qui ne parvient pas à s'intégrer dans sa classe. Mais il y a aussi, ce qu'on constate en fin de compte, c'est qu'il y a un manque de confiance en elle. Et cette confiance vient d'abord de sa relation à elle-même. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe ? On a discuté longtemps ensemble et puis je l'ai prise avec moi pour lui dire, ok, tout ce que tu vois autour de toi sont des étudiantes comme toi, elles ont à peu près le même âge que toi. Si tu as un master, ça veut dire que tu as déjà un parcours, il n'y a personne qui est mieux que toi ici. Mais elle avait l'impression que les autres étaient plus intelligents, les autres étaient un peu plus puissants, plus forts. Et puis tout ce que j'ai fait, c'est lui demander de rentrer au-dedans d'elle et de penser à la famille, de penser à chez nous et de se rendre simplement compte qu'elle est comme les autres, elle pensait que les autres étaient supérieurs. J'ai dit, réapprends à te regarder et à t'aimer. Et elle a eu ce processus pendant quelques temps, juste à réfléchir. Et quand elle revenait, je lui demandais, qu'est-ce que tu as fait ? Pendant combien de temps tu as pensé à la famille ? Est-ce que tu as pensé aux gens qui t'aiment ? Est-ce que tu as pensé à maman ? Et maintenant, accompagner, enfin, on ajoutait à cela le fait qu'elle devait travailler sur ses cours. J'ai lui montré comment utiliser l'ordinateur, le clavier, la souris, la mémoire et tout cela. Et au bout d'un certain temps, j'ai simplement constaté un épanouissement. Elle a repris confiance en elle. Ça veut dire qu'elle s'est reconnectée à son intérieur et elle a retrouvé confiance parce qu'il y avait là quelqu'un qui lui ressemblait et qui la comprenait et qui l'a reconnectée à l'amour pour elle-même, à la confiance en elle. Et puis, aujourd'hui, elle continue son cursus. C'est un exemple que j'approfondis aussi dans mon cours, dans cet ouvrage. Sans donner les noms, je dis simplement des exemples. J'en ai plein comme ça que je voudrais rapporter dans ce petit ouvrage en espérant que ça apporte une contribution à beaucoup de jeunes qui suivent Argent Livre et qui lisent vos ouvrages. Ok. Merci beaucoup. C'est un honneur. Ok. D'accord. Donc, du coup, tu décides d'écrire un livre comme celui-là. Et quel est l'impact que ce livre pourrait avoir sur ses lecteurs ? On verra. Je ne sais pas encore quel impact ça va avoir. Mais mon souhait est qu'on puisse être lus, puisqu'on dit que les Africains ne lisent pas. C'est un ouvrage que je voudrais leur dédier à beaucoup de jeunes. J'ai un âge précis, une tranche d'âge particulière à laquelle s'adresse ce livre. J'espère simplement qu'ils auront envie de le lire et que ça amènera à certains qui doutent un peu souvent d'eux trop facilement, alors que c'est souvent des élèves ou des étudiants, des jeunes très brillants, mais qui doutent d'eux simplement parce qu'ils ont parfois une relation avec eux-mêmes et parviennent ou arrivent à avoir une relation difficile avec les autres et avec ce qu'ils font. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Haynes. Donc là, nous sommes au jour 3 du week-end d'immersion Plumdélite. Et tu nous as fait confiance sur le fait qu'on puisse t'accompagner, sachant que tu es déjà auteur. Donc moi, j'aimerais bien savoir de ton background, qu'est-ce que ce week-end aura pu t'apporter en plus ? Alors, l'avantage d'un exercice comme celui-ci pendant un week-end, c'est que nous avons, dans la matière d'écriture scientifique, on a d'autres façons de faire. On s'appuie sur des recherches, et puis on rend compte de ce qu'on a conduit comme recherche, on fait des interprétations, on convoque des théories scientifiques. Mais un week-end comme celui-ci m'a apporté la simplicité du discours, c'est-à-dire s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément un background très élevé, mais c'est une sorte de vulgarisation du savoir. Donc, pour moi, écrire comme on a vu ce week-end, permet simplement de s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément besoin des théories scientifiques, d'une écriture académique, mais d'une communication, d'une rédaction directe qui rend le message beaucoup plus simple. Donc, je ne m'adresse pas. Ce n'est pas un livre pour des scientifiques, pour des théoriciens. C'est un livre pour tous ceux qui sont surtout pour des jeunes africains. Il y a des scientifiques parmi les jeunes africains, mais celui-ci, c'est pour des jeunes qui n'ont pas forcément un niveau universitaire. Mais je veux que tout le monde, ce n'est une sorte de savoir populaire que je mets dans cet ouvrage-là. Voilà, merci. Super, super. Waouh. C'est vrai que ça s'entend que tu sais de quoi tu parles, tu sais d'où tu parles, et tu sais surtout où tu vas mener l'audience et le lecteur potentiel. Donc, ça va être une bombe, voilà, s'il faut le dire comme ça. Je tiens à dire que Heines sera avec nous au week-end de l'écrivain de Paris en 2023 au mois d'août. Donc, ma personne, comment déjà préparer ton plan ? Et on ne part pas en vacances avant le week-end de l'écrivain. Donc, on y va, viens d'abord parce que c'est the place. Ce sera the place subi. OK. Bon, on arrive presque au terme de notre échange parce que tu as voulu que ce ne soit pas très long. Et s'il y a un seul message que tu aimerais adresser à cette personne-là qui nous écoute en ce moment, je t'invite à regarder l'objectif droit dans les yeux et à lui passer ton message. Alors, si j'avais quelque chose à dire, c'est aux jeunes surtout, entre 18 et 40 ans, puisque même à 40 ans, on est encore jeune, c'est surtout les jeunes africains, c'est de découvrir ce qu'écrivent les africains. Il y a forcément, on n'écrit pas au hasard, on écrit pour transmettre un message et surtout des ouvrages qui ne sont pas destinés aux universitaires, aux scientifiques. Il y a beaucoup d'Africains qui écrivent. Il faut les lire. Il faut les lire. Il y a toujours un message là-dedans, surtout pour les jeunes auteurs africains d'aujourd'hui. Ils sont animés d'un désir de communiquer une information importante. Le temps est révolu. C'est lui qu'on disait, si tu veux cacher une information à un Africain, mets-le dans un livre. Ce n'est plus ce temps-là. Aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les livres physiques, il faut prendre le courage de lire et surtout de réfléchir sur ce qu'on lit parce qu'on n'est pas moins que les autres. Moi, je vis avec des collègues occidentaux qui ont beaucoup de respect pour certains Africains qui travaillent comme les autres. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a simplement l'homme avec un grand H, qu'il soit femme ou masculin, mais la connaissance est signe d'humanité et tout ce qui est humain connaît. Donc, lisez et devenez ce que vous rêvez. Merci. Lisez et devenez ce que vous rêvez. C'est sur ces belles paroles qu'on va mettre en point final à cette interview qui, j'espère vraiment, t'aura permis de lever un pan de voile sur la puissance de l'amour. Donc, si tu veux en savoir plus, le rendez-vous, c'est très bientôt. Reste connecté. Clique sur tous les boutons en dessous de cette vidéo afin que quand le livre Highness Mabika sortira, que tu puisses tout de suite être parmi les premières personnes qui pourront profiter de la quintessence de ce brillant ouvrage qui pourra toi aussi te transformer. Cela étant dit, c'était Valère Béliac, le chercheur d'argent, accompagné de Highness Mabika sur le thème la puissance de l'amour. Et sur cela étant dit, j'espère que ça aura été utilisé. C'est le cas. N'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Donc, Heinz, lorsque moi j'invite un auteur à l'interview, on dit au revoir ensemble. Et chez moi, en disant au revoir, c'est Minakan. Minakan. Donc, on va le faire ensemble. Je suis africain. Ah ben voilà, c'est tant mieux. Minakan. Voilà, on va les références cette fois-ci. A trois. Un, deux, trois. Minakan. Participez à la Bureau Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Vos programmes, conférences, partages d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apérodinatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mass, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne d'Arc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel, Jamie Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 1018 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada